Vélove est parti ! Le calme va revenir. Allons à l'appartement d'Arcueyde. Eh bien, il n'y avait aucun intérêt à rester ici plus longtemps. J'ai rassemblé nos affaires, la suite royale. J'ai mis Arcueyde dans mes bras. Enfin, j'ai porté Arcueyde. Et j'ai quitté l'hôtel Barène. Euh, non, je ne crois pas qu'il s'appelle Barène l'hôtel. Barène, ça va vouloir dire quelque chose. Barène. Ouais, c'est un mot, Barène. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un nom. Stérile. L'hôtel stérile. Aride. L'hôtel vide. Avec un sentiment de honte pressée sur les épaules. Ah, la journée s'est écoulée. Est-ce qu'on va avoir un nouveau chapitre ? C'est déjà lumineux à l'extérieur. Donc voilà ce qu'il en est. Il s'explique pourquoi l'homme est parti si soudainement. Ah oui, le jour. Le jour a illumine... Le jour... Le soleil illumine la ville avec sa gentille lumière. Sa douce lumière. La nuit a laissé place au jour. Pour l'instant, je dois juste me concentrer. Sur le repos dont Arcuide a besoin. Pour faire un taxi et tord de questions. On se démarquait. Nous démarquions. Si un couple si suspicieux, Votre une paire si suspicieuse, Allait dans une voiture. Tu allais définitivement te rappeler de leur visage. A la place, j'ai porté Arcuide. Aussi loin de l'hôtel que je pouvais. Avant de prendre un bus. Lié à la station Soya. A la gare Soya. Nous étions chanceux. Vu l'heure matinale. L'heure... Oui. L'heure matinale. Il n'y avait pas de témoins ou de curieux. Pour... Pour nous regarder. La sortie de secours. A l'arrière. Est exactement comme je l'ai laissé il y a deux jours. Que ce soit les résidents. Ou les... Les concierges. Du bâtiment. Aucun n'a dû remarquer que le verrou était cassé. Il est 6h30 du matin maintenant. Je me suis faufilé dans la chambre de l'autoproclamé vampire. Comme je l'avais fait la dernière fois. Mais finalement ce jour foireux. Pouvait aller se reposer. Fire and Blood 1. Fini chapter 4. Ah oui je veux sauvegarder. Et chapitre 5. Fire and Blood 2. Mais avant de commencer ce chapitre on va retourner en arrière parce que je suis sûr qu'il y a une mauvaise fin. Ah du coup non je vais recharger une sauvegarde. C'était... Celle-ci. Il dit qu'elle ne quitterait pas cette pièce. Voilà. Donc du coup on va rester dans la chambre pour étudier la situation. C'est mieux de réfléchir à la situation à partir d'ici. Ce serait inconsidéré pour moi de sortir dehors seul pendant qu'Arculeid est toujours en train de récupérer. Le temps a continué de s'écouler. Mes doigts se sont serrés autour du couteau alors que mes yeux étaient fixés sur le flux vidéo de l'entrée baignée de flammes. Les arcuilides sont fermés. La regarder me rappelle à quel point elle est belle... Euh non ! Puissante ! Sous le reflet de la lune. Cela fait... Plus d'une demi-journée. Non. It's been more than half a day. Moi ça fait plus... Cela fait plus d'une demi-journée depuis que nous sommes... Battus dans... La ruelle. Dans l'allée. Là sûrement elle est en train de regagner un petit peu de son pouvoir, maintenant. Il fait chaud. C'est comme si je me tenais à quelques parts, enfin à quelques centimètres d'un gros feu. Qui était en train de cuire et de faire fondre l'air. Enfin c'est virgule, du coup c'est pas le feu qui fait fondre et cuire mais c'est les chiquis qui font et cuit. Alors que l'air devant moi était distordu à cause de la chaleur. Cela devenait difficile de respirer. Je me suis dit que ce serait sécurisé tant que je restais à l'intérieur de la chambre. Mais ma tête... Pardon. Ma tête... De donner l'impression d'être légère. A ce niveau-là, à ce rythme-là, j'allais m'évanouir. Est-ce que je devrais sortir en sachant que c'est dangereux ? J'ai toujours du temps. Mais alors que je commençais juste à réévaluer ma décision, les lumières ont sauté. La mystérieuse haute température a soudainement baissé à nouveau. Au même moment je l'ai entendu. Un infini nombre de coups contre la porte. Fleury c'est quoi ? Fleury. Un déluge. Une bourrasque de coups contre la porte. Chez qui tu es prêt ? Au niveau d'Arkwade. Sur la seule chose. Qui ont réussi à passer à travers l'obscurité. Je déglutis alors que j'écoutais les bruits. Prêt ? Prêt pour eux. Il n'y avait pas le temps. Je n'avais pas le temps de terminer la question. Si il restait dans cette chambre, c'était une erreur. Alors je suppose que demander quelque chose de ce genre était une erreur aussi. J'ai entendu les éclats, donc les échardes de bois. Je m'entends dans les débris de bois. Je m'entends dans les débris de bois. Je me suis tourné pour faire face à la porte. C'était une décision en une moitié de seconde. Donc c'était une décision sur l'instant en moins d'une seconde. Mais je m'étais éloigné de la porte dans l'espoir que ce serait plus sécurisé. Je ne savais pas ce qui m'attendrait ensuite, ce qui se produirait ensuite. Les deux chiens qui ont cassé la porte ont fait irruption dans la chambre. Mark-Haid les a découpés avec ses griffes. Et à la seconde où elle l'a fait, la chambre a été inondée par du feu. De chaudes flammes donc passant par tous les coins jusqu'à ce que tout soit rempli jusqu'au bout. À moins que nous que nous soyons en train de gérer une température incroyable, un humain ne va pas mourir instantanément en même temps explosé quand il est explosé au feu. Mais ces flammes tapent comme des armes. Pas comme une arme blunt. C'est un coup, un bleu. Contondant, voilà. Comme un coup contondant direct d'une arme suffisamment puissante pour réduire le corps en cendres en un seul coup. Cela me rappelle un lance... Cela me fait penser à un lance-flammes. Un lance-flammes peut donner l'impression qu'il te balance des flammes, mais en réalité, il ne fait qu'arroser la cible avec du fuel, enfin avec de l'essence, pour l'enflammer une microseconde plus tard. Ce feu est assez similaire. Le coup a frappé la chambre comme un fouet, réduisant tout ce qu'il touche en cendres en un instant. Quelle chance le corps humain a contre quelque chose qui peut te faire fondre ? Un muret ou une table. Un Meldizoué, ce n'est pas fondre, mais qui peut passer au travers. S'il n'y avait qu'une petite pitié au centre de cet enfer. C'est le feu qui est envoyé directement à travers ma taille et qui incinerait immédiatement tout au-dessus, mais parignant la lente agonie d'être brûlé vivant. Elle était rapide pour une mauvaise fin. Le dubious hint. Oui, allez, on va jouer la mauvaise fin numéro 2. Enfin, le teach me miss ciel numéro 2. Le doute au segment d'indice numéro 2. Bienvenue dans mon territoire. C'est bon de te voir. Le mauvais garçon au sang-froid. J'espère que tu as pensé que ton choix ici n'avait pas d'importance. Eh bien, regarde où ça t'a mené. Ton aller sans retour. Non, pas ton aller sans retour. Your one stop shop. Pour éviter une mort intime. Pour éviter une mort intime. Oui, nous on voit trois récents retour pour éviter l'intime mort. Apprends moi miss ciel. Onclez vos ceintures les enfants. Ah, c'est bon de te revoir. Enfin, c'est bon d'en revoir quelques-uns d'entre vous. Et une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux arrivants aussi. J'imagine que ce sera la première mauvaise fin pour beaucoup d'entre vous. Donc, je vais commencer par me présenter. Ciel est le premier dialogue de la Q&A. C'est le même dialogue de début à chaque fois. Est-ce que c'est le même dialogue de début à chaque fois ? Ciel, ton professeur pour cette séance de questions et réponses. Et c'est mon assistante et Punching Ball de Resident Neko Arc. Nous sommes ici pour t'aider à comprendre ce qui s'est mal passé. Si je veux pas avoir ton attention, on en aura fini en Ariane-Temps. Malgré tout, la miaou-par du temps. Mais est-ce que c'est pas plus part, c'est miaou-par ? La miaou-par du temps. Tu n'auras vraiment qu'à retourner en arrière à ton dernier choix. Mais des fois, un mauvais choix ne va pas revenir. Ne va pas te revenir. Ne va pas revenir pour te mordre avant un moment. Donc... Fais attention. C'est frusti. Fais attention. Nous aurons affaire à ces choses quand nous y arriverons. Ce que nous avons cette fois, c'est la mauvaise fin classique de l'insta-kill. L'amour instantané. Être précautionneux face à l'inconnu est habituellement une bonne idée. Mais pas cette fois. Pour commencer, il n'y a, enfin primo, il n'y a nulle part où fuir. Et à moins que tu ne puisses, d'une quelconque manière, te faire pousser les ailes. Je ne recommanderais pas de camper sur le toit non plus. N'importe quel chat vaut sa sardine. Qui vaut sa sardine pourrait s'échapper. Je ne le savais pas. On peut voler dans le ciel. Tu veux dire parce que tu es légère ? Je peux comprendre pourquoi je te vois sauter de toi en toi. Mais je ne suis pas sûr que même un chat puisse survivre d'un saut depuis le toit de l'hôtel. Evidemment. Elle s'est envoyée. Elle s'est envoyée sur orbite. Avec une roquette. Ce chat n'a aucune aide. Du coup, on a des nouvelles images. Ah oui, là on a les images d'Arcuade. Du coup, là on a la mauvaise fin. Je pense que les mauvaises fins ne soient pas marquées avec un petit encadré rouge au lieu de doré. Il faudra faire tous ces petits autres choix aussi un jour. Je pense qu'on fera une vidéo bonus. Enfin une vidéo. Une vidéo des bonus quand. Quand j'aurai fini la route, on reviendra sur ces petits éléments. Ou alors je le fais maintenant ? Je pourrais le faire maintenant. Ça n'a aucun rapport mais on va faire une petite VO des bonus YouTube. On va revenir sur les choix que je n'ai jamais pris. Pour l'instant. Ah mince, ça a passé les choix. Il faut que j'aille dans les paramètres. Il y a pas un truc dans l'ombre pour s'arrêter sur les choix ? Ah, il était quand le choix ? Du coup, il ne s'arrête pas sur les choix en fait. Quand c'est déjà lu, quand le choix est déjà fait, il passe quand même dessus. Ça va être relou. Après, je l'ai sauvegardé normalement. Oui, il l'a sauvegardé mais ça ne s'est pas sauvegardé dessus. Il ne s'est pas sauvegardé correctement. Donc on va lui passer comme ça. Après, je sais a priori où c'est. C'est dans le couloir. Enfin, c'est dans le train. Voilà, c'est là. Ah, 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 c'est là. Il devrait être quelque part par là. Enfin, si je ne me fais pas avoir. Mais pourquoi je n'ai pas mon choix en fait ? C'est à dire que, par exemple, si je me mets là, je ne vais pas avoir le choix. C'est à dire que, par exemple, si je me mets là, je ne vais pas avoir le choix. C'est à dire que, par exemple, si je me mets là, je ne vais pas avoir le choix. Je ne vais pas avoir le choix en fait. j'aime plus où c'était ça s'est arrêté pile quand ça s'est arrêté pile du coup non on va passer par la recharge la sauvegarde en fait sera plus simple ouais c'est le choix le plus vieux que j'ai j'aurais aimé avoir le choix avec ciel donc là c'est bon là j'ai le choix donc c'est quand ça te dit à partir de donc là ça me met avant le choix j'ai essayé quand même d'arriver jusqu'au choix qui est là je sais que c'est dans le train donc ça devrait être par là le choix normalement je sais pas que j'aille trop vite ça on peut le passer je veux juste refaire les choix qui sont là voilà donc on va faire une sauvegarde ici c'est bien cette sauvegarde que je n'ai pas donc on avait dit ça si je me trompe pas c'est ça on avait fait le choix 1 on va faire le choix 2 réfléchir à quelque chose à demander question est venu en tête pourquoi est-ce qu'elle est dans le train si tôt et pourquoi est-ce que tu viens si tôt à l'école je pensais pas que tu étais dans un club je pense qu'on va faire comme ça parce que ça me permettra de pas devoir retourner au tout début du jeu alors que j'en suis à la fin juste pour un dialogue ça sera plus cohérent de faire comme ça à vrai dire en fait je viens d'en finir avec du travail de volontaire tu te rappelles que le conseil des étudiants recruter des gens pour nettoyer le parc c'est ce que je viens de faire ah maintenant cela fait sens si elle est toujours en train de courir partout pour aider les gens aider quelqu'un ou faire d'autres choses c'était juste un boulot matinal rapide d'une demi heure tout le monde est rentré chez soi après mais il semble mais ça avait l'air d'une corvée donc je suis allé directement à l'école tout ça qui a fait du bruit je m'étais dit que c'était rempli d'équipement mais ce devait être du matériel pour nettoyer oh oh tu veux voir ce qui est à l'intérieur toi je ne pensais pas que tu serais si audacieux et que tu essaierais d'inspecter mes affaires elle s'est rapprochée et m'a regardé dans les yeux ce visage est si proche du mien que je peux la sentir surpris je n'ai pas réussi à trouver ou regarder oh non c'était pas ça je juste pensais que peut-être que tu avais un balai pliable rake qu'est-ce que c'est rake une pelle peut-être un rat ou un rat ou quelque chose d'autre c'est pas tous les jours que je te vois avec avec ça cheers bah tondeuse mes cisailles multifonctions oh oui mes cisailles multifonctions très bien viens à l'heure du club de cérémonie du thé après l'école j'adorerais ta voir voir un sourire tellement sincère j'en ai j'en ai rougi j'aimerais dire quelque chose d'intelligent ou de witty pourquoi witty oui ou de spirituel de profond mais tout ce que je peux arriver à dire c'est un simple oui c'est une promesse juste entre toi et moi j'ai acheté beaucoup trop de snacks avec les fonds du club ils sont sur le point d'être de dépasser leur date d'expiration donc de m'en occupe c'est m'irait d'avoir quelqu'un pour m'en occuper Est-ce que Polish mettra un coup de Polish ? Non je vois, et bien si j'ai le temps, je serai heureux de m'arrêter, de faire un saut. Mais est-ce que cela ne fait pas de moi un chat tenté par de la nourriture ? Le sourire chaleureux de Ciel m'a fait me sentir suffisamment confortable pour sortir une blague. Il a ajusté le ruban vert autour de son cou. Je dirais que tu es plus un chien. Si elle n'aime pas les chats, c'est pas une femme à chat, c'est une femme à chien. Je n'aime pas les chats, vraiment. Je préfère beaucoup plus les chiens, ils sont intelligents, sincères. Ils voyaient jusqu'au bout. Pour une raison que j'ignore, je n'ai pas trop compris. Mais elle avait l'air d'avoir un avis très très fort. Et là je crois que c'est bon, là on a eu le choix. Non, on l'a toujours pas. Pourquoi il y a la fille en bleu ? Non, c'est qu'on finit, on continue. Alors que nous allions tous les deux vers le même endroit, nous avons continué à discuter. Nous avons parlé des examens de moyen de mi-semestre de la semaine dernière. Ah non, pas examens, je pensais à middle term exam. Non, mi-terme. Est-ce que c'est mid-terme ? Au milieu du trimestre. On parlait des dernières semaines de milieu de trimestre. Nous nous demandions pourquoi le festival de sport avait été réduit à juste un jour d'événement. Nous nous sommes pleins au sujet de la cafétéria, servant toujours les mêmes choses. Après être rentré dans une discussion houlée au sujet des restrictions de téléphone à l'école. On s'est séparés. Enfin non, oui, on s'est séparés. On a soupiré à l'unisson et avons changé de sujet. Nous avons ri alors que nous échangions nos opinions sur des films que nous avions vus récemment. 15 minutes en un instant. C'est facile de parler avec elle. Elle est après tout incroyablement populaire parmi tout le monde. Je ne veux pas que ça se termine, mais nous n'avons que quelques minutes avant d'arriver à la gare de Soya. J'ai essayé de trouver quelque chose d'autre pour parler. Mais... Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton tous les deux ? Vous avions oublié où nous étions. Du coup, je la rencontre quatre fois en fait la fille. Si les mots vont baisser nos têtes en signe d'excuse. Je ne sais pas ce que c'est ce que nous avons récolté. Je suis désolé. C'est sûrement... Tout est de ma faute. J'ai dû rire un peu trop fort. Et avec cette autre conversation, c'est terminé. L'atmosphère... Enfin, je suis un déchiré. Je me tire. Donc là, on va dire l'atmosphère amicale qui remplissait l'air il y a quelques minutes, a disparu. Elle a rapidement été remplacée par le familier silence de la ville. C'est un espace froid dans lequel tout le monde est un étranger. Là, je crois par contre, du coup, que c'est bon. Bon, là, c'est bon. On peut aller à l'autre choix que je n'ai pas fait. Pourquoi ça n'a pas enregistré l'image ? Alors, ces textes-là, on les avait déjà eus. Ce texte-là, on les avait déjà eus. Voilà, ces textes-là, on les avait déjà eus avec l'autre choix. J'imagine que c'est vu que là, on parle avec ciel, elle reste avec nous. Il n'y a pas beaucoup de personnes autour aujourd'hui non plus. Voici que cette ville, elle se réveille plus tard ces jours-ci. Je me demande si tout le monde reste levé tard. Alors que si elle partageait cette observation étrange, j'ai remarqué à quel point son sac avait l'air lourd. Est-ce que tu veux que je t'aide à apporter tes affaires jusqu'à l'école ? Oh non, ça va. Je dois faire un arrêt sur le chemin, donc on se voit plus tard. La souris pour dire au revoir et elle a fait un geste de la main alors qu'elle partait. Ses fines jambes, la portée. Sous-so-swift-ly. Sous-so-swift-ly. La portée, ses fines jambes la portée si rapidement que je m'attendais à un comique. La portée, ses fines jambes la portée. Pour ne pas être surpassé, j'ai senti l'urgence de commencer à courir aussi. Mais il n'y avait pas vraiment de raison pour moi de me presser. Je ne devrais pas vraiment courir de toute façon au vu de mon état. J'ai commencé à marcher vers l'école à mon allure habituelle. Mais juste alors que j'allais partir, La fille d'avant, la fille d'il y a quelques minutes, est sortie de l'entrée des tickets. Du portail aux tickets. Elle est passée brusquement, enfin c'est pas brusquement, brusquement, mais elle est passée. Elle est passée brusquement, s'arrêtant uniquement pour partager quelques mots choisis. « Birdbrained », pardon. « Birdbrained » ? « Tu as l'air aussi et serve les... » « Enfin, tu as l'air aussi et serve les que tu... » « Que ce soit à quoi tu ressembles. » « Ça fait chier. » « Et avec ça, elle est partie. » « Tu as l'air aussi et serve les que tu en as l'air. » « J'ai été bouche bée par... » « Oui, par sa... » « Par cette méchanceté. » « Enfin non, par ce côté rude. » « Il semble que je me suis fait un ennemi. » « On va faire attention la prochaine fois que j'ai une conversation dans un train. » « Je pense que j'ai dit quelque chose qui a dû la contrarié. » « Et pourtant... » « Les collégiens de nos jours, c'est quelque chose. » « To the regular hit and run scalling. » « C'était des pics réguliers ? » « D'accord. » « Là, par contre, du coup, c'est bon. » « Là, c'est bon. » « Là, on a eu droit à elle, donc... » « On va recharger à nouveau. » « On va faire le troisième choix. » « On va prendre l'opportunité d'admirer ce qui est devant moi. » « On ne peut pas m'empêcher d'être intrigué. » « Mes yeux sont partis de son sac. » « Sur... » « Ouais, mes yeux ont... » « Ah ! » « Mes yeux se sont baissés. » « De son sac, sur fond d'épaule, jusqu'à ses jambes. » « Je veux dire, ses jambes... » « Elles sont incroyables. » « Une perfection absolue. » « Parcourue par... » « La silencieuse énergie... » « De... » « L'eau qui débarque. » « D'accord. » « Elles ont l'air prêtes... » « À partir... » « Elles ont l'air prêtes à bouger à n'importe quel moment. » « J'ai essayé de détourner les yeux... » « Mais j'étais... » « En commentrance... » « C'est un travail... » « C'est une oeuvre d'art. » « Tono... » « Tono... » « Je n'avais jamais vu auparavant... » « Cette force... » « Et cette beauté... » « Dans une si parfaite harmonie... » « Cependant, bien qu'elle soit plaisantement... » « Définie... » « Ce sont les jambes d'une sprinteuse... » « D'une coureuse... » « Il y a une rumeur qui dit que Ciel... » « Elle a établi un nouveau record à l'école... » « En dehors de l'équipe d'athlétisme... » « De toute façon... » « Durant des examens de fitness l'autre jour... » « Ses jambes peuvent courir 100 mètres en 30 secondes... » « Elles ont plus de valeur que des diamants... » « C'est quoi ? 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 » « Tad ? » « Qu'est-ce que c'est Tad ? » « Non, pas Tad Paul... » « Tad Paul, c'était tard... » « Juste Tad... » « Ah oui, un petit peu... » « Tu penses que tu pourrais te reculer un petit peu ? » « Et tu fais des gestes très bizarres... » « Désolé, mais je suis au milieu de quelque chose d'important... » « Désolé, mais je suis au milieu de quelque chose d'important... » « Je vais me déranger pour rien... » « Faut que je mette le téléphone à charger... » « Usé d'Internet, ça... » « Ça baisse la batterie, ça la vide... » « Désolé, non, je disais, mais je suis au milieu de quelque chose d'important... » « Oh... » « Je vois quelque chose d'important... » « Je vois quelque chose d'important... » « Et ce n'est pas comme si j'étais son entraîneur... » « Ou un rival sur la piste de course... » « Même si je l'aurais souhaité... » « Même si j'arrivais à dévoiler tous les secrets de sa vitesse... » « Cela ne me ferait rien de bon... » « Ah... » « Mais... « Je ne comprends pas vraiment ce qui est si important... » « C'est vrai... « Je ne comprends pas... » « Évidemment que non... » « Je ne suis même pas sûr... » « Que moi aussi, je comprenne... » « Comment exprimer... » « Comment exprimer la sensation que c'est d'être captivé par une telle beauté ? » « Certains disent que la véritable beauté ne peut pas être exprimée en mots... » « Mais je ne suis pas défaitiste... » « Mais n'est-ce pas défaitiste de suggérer que quelque chose de beau... » « Ne puisse pas être appelé beau... » « Est-ce que le jour viendra... » « Quand l'humanité transcendera... » « Ces myriades... » « De... » « D'avis biaisés... » « De préjudices... » « Pour mettre des mots sur la véritable nature de... » « C'est quoi ce bruit ? » « On nous a dit un bruit dans un jeu vidéo... » « Est-ce que... » « Est-ce que... » « Tu vas bien ? » « On va dire que quelque chose... » « T'as... » « T'as... » « Tapé dans la tête... » « Je vais bien, je crois... » « Oui... » « Ignorant ma... » « Oui, donc la douleur dans ma tête... » « Enfin, je crois que c'est quand t'as l'impression d'avoir une pulsation dans la tête... » « J'ai ramassé l'objet qui était... » « Tombé... » « Sur le siège... » « Un objet brillant et métallique... » « Qui... » « Avait sa... » « Qui... » « Qui allait parfaitement bien... » « Dans ma main... » « Tout ça pour dire que c'est un téléphone... » « Excusez-moi... » « Il a balancé son téléphone en pleine gueule pour pas qu'il mate ses jambes... » « Excuse-moi... » « Tu as vu quelque chose venir par ici ? » « Tu peux dire ça... » « Il m'est arrivé... » « Il est arrivé en volant de nulle part... » « Est-ce qu'il y a une application pour tester... » « La vitesse de lancée... » « Que ce soit pas absurde... » « Je reprends ça... » « Merci... » « Je reprends ça maintenant... » « Merci... » « La fille a froidement repris son téléphone... » « Et... » « Elle s'est déplacée vers la fin de la voiture... » « Ça se dit dans le tramway dans le train... » « La voiture... » « Le wagon... » « Si les mois nous sommes regardés l'un l'autre... » « Sans mots... » « Pour le meilleur ou le pire... » « Je suis revenu à mes sens... » « Faire trouver mes esprits... » « J'ai poussé pour essayer de... » « Recommencer la conversation... » « Désolé... » « J'étais un peu perdu... » « Désolé, j'étais un peu perdu... » « Quoi qu'il en soit... » « Quoi qu'il en soit... » « Ah... après là on arrive à... » « Là on était déjà... » « Mais en soit... » « Pourquoi est-ce que tu viens à l'école si tôt... » « Tu ne pensais pas que tu étais dans un club... » « On ne peut pas passer le dialogue... » « On le connaît... » « Ça on l'a déjà vu... » « C'est bizarre que je ne puisse pas passer le dialogue... » « En tout cas ça c'est fait... » « Je suis parti... » « Ah non on peut pas le passer... » « Je considère que c'est déjà... » « C'est pas vu... » « C'est dans ce choix là... » « Tu sais pas... » « On va le passer hein... » « Je sais pas si on est la route... » « On voit que là c'est bon... » « Non... » « C'est bon... » « Non, en fait... » c'est quand on attendra la route voilà tous on l'a déjà vu c'est bon on a donc toutes les les cg ici je suis où sur la flowchart je suis là je suis pas là c'est peut-être pas la bonne c'est plus celle ci je crois c'est ça bon vu qu'on a besoin de moi j'ai voulu arrêter un peu plus tôt mais la prochaine fois on reprendra pour les choix je sais pas si ce sera vendredi puisque demain c'est Genshin à 5.0 ça va dépendre de mon avancée sinon la semaine prochaine en tout cas on reprendra de là et on fera les choix on fera les choix que je n'ai pas fait du coup oui l'image de ciel avec les ah ils l'ont pas mis ou alors elle est quelque part il y en a fait la mauvaise fin numéro 2 ça c'est bien on a commencé je finirai ce qu'on va faire pour la prochaine session on va compléter tous les choix qu'il me manque là jusqu'à revenir ici et vu que ça a pas l'air d'être des choix très long je pense que ça pourra se faire en deux petites heures peut-être trois même moi qui c'est en tout cas on verra ça la prochaine fois youtube